Non, parce qu'en fait il y a toujours eu cette logique où on opposait à nos oppositions qu'ils n'avaient pas voté pour le renfort des moyens. Donc en fait c'était dans le prolongement de dire, alors cette fois-ci vous allez le voter, parce que c'était bien gentil de leur part pendant la campagne présidentielle ou législative de dire, on va faire ça, on va faire ça, alors on disait, mais ça vous ne l'avez pas voté, ça non plus. Donc en fait aussi c'est de les mettre, encore une fois, devant leur responsabilité. Mais est-ce que vous irez chercher, pardonnez-moi, est-ce que vous irez chercher au cas par cas sur certains textes, y compris des renforts du Rassemblement National ? Moi je pense que, en fait, comme le disait Olivia Grégoire, en fait quand on a besoin d'avoir une majorité et si c'est bon pour les Français, en fait on va aller chercher ces voix-là. Dans la banalisation de l'extrême droite dans la pratique politique française. C'est déjà fait, je suis désolé. Oui, mais encore plus. Encore plus. Non, mais c'est fait, c'est fait. C'est quand même, c'est 89 députés, ça veut dire qu'il y a des électeurs de la NUPES qui ont voté pour des candidats RN, enfin tout ça c'est fait. On ne pourra pas faire tous les récits en même temps, au moment que le président choisisse. Où on fait les modérés contre les extrêmes, qui ont été dans les deux cas et sur un mode d'ailleurs, une égalisation quand même stupéfiante. Parce que ce n'est pas la même chose, la NUPES et le RN. Je suis désolée, ce n'est pas la même chose. C'était non républicain. On a quand même entendu des discours qui d'ailleurs n'ont pas tellement bien marché apparemment. Et on ne peut pas en même temps se mettre en situation de négocier au coup par coup avec le RN. Je pense qu'il va y avoir un choix de récits. Hier soir, c'était intéressant parce qu'on a eu affaire à une ambiguïté, une ambivalence du récit comme il arrive dans les moments de crise. Il y a un choix de définition de la démocratie, Géraldine. France et puis Gilles qui veut réagir aussi. Le RN était sorti, il n'était jamais rentré d'ailleurs en fait dans la société politique. Je crois qu'il y a un événement là, c'est qu'il a un énorme groupe parlementaire et il ne pourra pas se défausser, passer à travers les gouttes, ne pas prendre position. Donc on a quand même, comment dire, on va avoir au bout d'un an ou deux d'exercices parlementaires un nouveau RN. Et je crois que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que la banalisation, de toute façon, je suis désolé, elle est entrée dans les faits depuis très longtemps. On le voit avec ce résultat. Il n'y a plus l'opprobre, le Front républicain ne marche plus. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas ne pas être inquiet de cette banalisation. – Gilles, on ne peut pas dire, je crois, se plaindre de ce que le régime parlementaire ne fonctionne pas et en même temps ne pas souhaiter que la diversité des amis politiques soient représentés à l'Assemblée. Donc de ce point de vue-là, qu'il y ait une gauche qui est la majorité présidentielle, les LR et le RN qui soit représenté, qui soit représenté pas par une poignée mais par des vrais groupes, je pense que d'un point de vue, pour que le débat se passe à l'Assemblée, au moins en partie et pas ailleurs, ça c'est positif. En revanche, je crois l'élément nouveau, c'est que ça fait maintenant quand même, depuis l'émergence du Front national puis du Rassemblement national, il y avait le Front républicain. Et on peut dire qu'il fonctionnait plus ou moins bien, mais si Emmanuel Macron a été réélu, et a été réélu avec 58% il y a quelques semaines maintenant, c'est parce qu'il subsistait quelque chose de sous Front républicain. – Il est mort au législatif. – Et donc, on a, et c'est ça l'élément nouveau, on a 89 députés… – Est-ce que c'est les Français ou est-ce qu'Emmanuel Macron les a aidés à le tuer ? – Qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas été élus au scrutin proportionnel, mais qui ont été élus au scrutin majoritaire. C'est-à-dire que ce plafond de verre qu'il y avait, là, il a été brisé, et les discours qui ont été tenus, les ambiguïtés de l'entre-deux-tours de ces élections législatives, ont contribué à cette banalisation. – Ça ne peut pas être Macron, il faut avoir… – Alors là, pour le moins, je vais… – Et attendez, je tiens juste, et on contribue à cette banalisation… – Donc je vais le défendre. – Dans lequel… – On va s'y mettre, j'y remets moi, c'est pas possible d'entendre ça. – Défendez-le quand il aura terminé. – C'est pas la faute à Macron, quand même, pour ne pas exagérer. – Franck, je ne sais pas ce qu'il dit. – Je n'ai pas dit que c'était la faute à Macron, je dis d'ailleurs que quand on regarde le comportement des électeurs, ça a été vrai, des électeurs de l'ANUPS comme des électeurs… – Voilà, donc on peut dire que c'est la faute à Mélenchon aussi. – D'ensemble, mais dans cet entre-deux-tours, l'élément nouveau a été malgré tout l'ambiguïté de la majorité présidentielle dans des duels… – Et pas de Mélenchon non plus. – Comment ? – Et pas de Mélenchon non plus. – Dans cet entre-deux-tours, c'est d'abord ça. – Oui, je crois que… – Et puis là, vous êtes côté, Franck-Olivier Gilbert. – On ne peut que défendre Emmanuel Macron à la circonstance, puisque… – Pardonnez-moi, il n'a pas changé de discours en deux mois ? – Oui, mais… – Vis-à-vis de… – Je défendrai Emmanuel Macron aujourd'hui pour mieux attaquer, si vous voulez, celui de 2017 qui, entre les deux tours, avait fait cette initiative totalement, je trouve, très embarrassante en réalité, si on prend un peu de distance, quand il était allé, entre les deux tours, visiter le village d'Oradour-sur-Glane. C'était dans une allusion, on ne peut plus, transparente par rapport à un danger supposé de second tour. – Mais Jérôme Saint-Marie, pourquoi est-ce que vous allez chercher 2017 ? – Pourquoi vous allez chercher 2017 ? – En 2022, il est allé à Marseille, il a dit, c'était assez évident. – Parce que 2017, si vous voulez, cette visite avait quelque chose qui, à mon avis, surprendra les générations ultérieures, si vous voulez, c'est quand même assez… – Certes, mais là, on parle d'un changement en huit semaines, et après je vous laisserai répondre. – Sauf que là, si vous voulez, les choses évoluent, encore une fois, par elles-mêmes, et le politique s'adapte. Au second tour, en 2017, c'est 34% des Français qui votent pour Marine Le Pen. En 2022, et c'est plutôt une surprise par rapport au sondage, ce n'est, si j'ose dire, que 41,5%, alors qu'il y a eu des sondages qui l'ont donné jusqu'à 48-49%. Donc, les choses ont… – Vous êtes parlé en millions d'électeurs, c'est plus concret. – L'opinion a évolué, si vous voulez, et les images, Marine Le Pen fait partie des trois personnalités, en tout cas avant la présidentielle, les plus populaires, etc. Les choses évoluent, et ensuite, les politiques, les acteurs politiques, s'adaptent des discours que l'on pouvait tenir en les années 80, on ne peut plus les tenir en 2017, et certains qui ont tenu en 2017, on ne peut plus les tenir en 2022. Et après, on en revient, et après, il y a une inflation du mot… – Vous s'adaptez, alors, il faut lire la presse. – Oui, je l'ai dit, mais je… voilà. – Alors, ce qui est assez touchant, si vous voulez, c'est que c'est du côté de la gauche et de la NUP, par des acteurs qui, parfois, ont participé. D'ailleurs, la création de SOS Racisme, il y a 40 ans, avec toutes les ambiguïtés qu'avait cette initiative à l'époque, c'était raconté par l'Union Jospin de Puy, eh bien, c'est eux qui essayent de réanimer, en quelque sorte, ce, comment dirais-je, ces figures d'un passé, maintenant, un peu lointain. – Non, non, on parle bien du présent. – Développez-leur. – Non, mais moi, je suis, comme beaucoup de monde, très chagrinée, un peu triste, un peu désespérée, aujourd'hui, après ce second tour des législatives. Je me souviens du discours d'Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport militaire avant de partir dans les pays de l'Est, stigmatisant tous les électeurs et les électrices qui ne voteraient pas pour son parti, parce que, par définition, il constituait l'essence même et l'incarnation de la démocratie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, là, dans la définition de la démocratie ? Je me suis dit que c'était pas utile, et je me suis demandé si, dans le résultat des votes, aujourd'hui, il n'y avait pas, c'est d'ailleurs la une du journal Le Monde, aujourd'hui, un certain parfum de dégagisme, ce qui n'est pas forcément bon pour la démocratie. Peut-être qu'il y a une forme, effectivement, de dégagisme, on l'avait eu déjà en 2017, sauf que ce dégagisme était plutôt suscité par l'espoir, en fait, en se disant qu'il y avait une offre nouvelle avec Emmanuel Macron et qu'il y avait une... voilà, on recommence. Là, il y a une forme de dégagisme qui est vraiment un terreau de colère. C'est-à-dire qu'il y avait un ancien monde et un nouveau monde, en 2017, en tout cas, dans la sémantique... En tout cas, dans la sémantique qui a été développée pas forcément par nous, mais qui nous a été affublée. Là, on n'est pas forcément sur des nouvelles recettes, on est sur des acteurs qui se sont parfois réinventés, mais sur des acteurs qui ont des racines profondes. Et c'est un dégagisme dû à la colère. Et effectivement, on est tous abasourdis de voir un groupe multiplié par dix, qui n'était pas un groupe, d'ailleurs, de rassemblement national. Ce qui peut... Vous dites que ce n'est pas un groupe ? En fait, comme ils étaient moins de 15... Ah oui, avant, c'était pas... Avant, comme ils étaient moins de 15... Et alors, justement, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas, justement, d'outils institutionnels. Là, ils vont l'avoir, et puis avec un large groupe qui est, finalement, le poids des LR en 2017. Justement, je me parlais de vous couper, parce que, Camille, ça veut dire quoi, 89 députés RN ? Concrètement, qu'est-ce que ça change à l'Assemblée ? Eh bien, très concrètement, ça change quand même pas mal de choses, puisqu'ils vont pouvoir former un groupe parlementaire. Et ça va leur garantir à la fois des moyens financiers et matériels, c'est-à-dire que les députés Rassemblement national auront le droit à des bureaux, à des collaborateurs, à des financements. Ils auront aussi un temps de parole qui leur est consacré en fonction de leur poids dans l'Assemblée lors des séances publiques. Ils vont avoir aussi de nouveaux droits comme celui d'obtenir une suspension de séance, de fixer certains ordres du jour et donc d'imposer aussi leur thématique au sein de l'hémicycle. Et puis, des postes à responsabilité. Depuis hier soir, Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé que le RN allait revendiquer l'une des vice-présidences de l'Assemblée nationale ainsi que la tête de la Commission des finances. Donc voilà tout ça. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire, Géraldine Mühlmann ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra rien faire sans le Rassemblement national pendant cette mandature ? Ou est-ce que c'est plus d'ordre symbolique ? Ça va être difficile. Ça va aussi donner un rôle au Sénat. Enfin bon, c'est un peu différent. Moi, là, on n'est que dans des intuitions. Je ne suis pas certaine, mais je pense que Marine Le Pen va essayer de faire ce que je ne comprends pas personnellement que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas décidé de faire. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'être la patronne de l'opposition à l'Assemblée nationale. Elle a d'ailleurs dit qu'elle a quitté la présidence du RN pour se consacrer à l'Assemblée. Peut-être que le mercredi après-midi, il y aura plus de gens qui vont regarder la télé parce qu'il va se passer des choses à l'Assemblée nationale. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas souhaité avoir de mandat de député. Il était un des meilleurs, quoi qu'on en pense, un des meilleurs raiteurs de la classe politique. Il avait un boulevard pour être le patron, vous comprenez bien ce que je veux dire, sur le plan informel politique de cette chambre. Et il va s'y passer beaucoup de choses et il ne sera pas là. Moi, je pense que là, il y a soit quelque chose que je n'ai pas compris, que nous ne savons pas, soit une erreur politique. – Géraldine, quand même, c'est que d'abord, il y a l'âge, il a le même âge que moi, je crois qu'il est même un petit peu plus jeune. – Mais je vous le dirais à vous, c'est pas représenté au groupe. – Non, 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 je pense qu'il a envie de laisser la place aux jeunes, ça fait longtemps qu'il le dit, il a préparé Quatennens et d'autres aussi. Et puis, je crois aussi qu'il y a un sentiment, enfin, il n'était pas sûr de son coup et je crois qu'il n'y croyait pas, en fait. Il n'a jamais cru à l'histoire de Premier ministre, il savait que c'était une fable. Je pense qu'il est très déçu par les résultats qui sont quand même très mauvais. Jamais, la gauche aurait eu moins de députés. En 2012, j'ai les chiffres là. En 2012, la gauche, c'est le composant de la NUPES, vous les mettez ensemble, ça fait 316 députés. – Oui, mais enfin, il y avait Hollande à analyser. – Oui, d'accord, à Hollande, ça marche mieux que Mélenchon. En 2007, mauvaise année pour la gauche. Il y a 227 députés pour la gauche. En 2002, 162, c'est toujours plus. – Vous êtes fort, vous êtes fort. – Vous êtes fort, mais vous avez volontairement zappé 2017. – Ah bon ? – Vous avez volontairement zappé 2017. – Oui, mais j'allais y venir, parce qu'évidemment, 2017, c'est la fin de la gauche. On ne peut pas dire que ce soit une résurrection. C'est tout, mais c'est clair. – Non, mais il l'a dit lui-même aujourd'hui. – Les effets sont têtus, les chiffres… – Non, non, mais il a parlé lui-même de déception aujourd'hui. – On ne va pas dire qu'il faut arrêter là. – Non, personne ne parle de victoire de la NUPES, d'ailleurs. – Il est historique, etc., on a entendu ça. – Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501